Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui n'est pas souvent abordé mais qui, je pense, devrait être un sujet essentiel dans l'art. Il s'agit en fait de devoir rendre une commission ou une commande qui n'est pas à la hauteur de ce que les personnes qui ont demandé le dessin ou la peinture attendent. Je vais vous expliquer comment réussir un dessin dans 100% des commandes qu'on vous fera. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin à tout de suite. Comme je le dis, quand une personne fait une commande, c'est important de ne jamais, absolument jamais rater un dessin et je dirais même qu'il faut que le dessin ou la peinture, si c'est une peinture, soit d'une qualité supérieure à ce que la personne s'attend de voir. Une chose qui me motive toujours à me surpasser, quand on me fait une commande et que j'estime qu'à partir du moment où une personne me paye pour avoir un produit ou un service, alors je dois lui offrir la meilleure qualité possible pour le prix qu'elle m'a payé. Donc à partir de là, c'est ma base pour offrir le meilleur dessin qui soit. Pour illustrer ce que je vais vous expliquer, je vous montre la grande peinture sur laquelle je travaillais toute la semaine dernière et que vous avez pu voir dans certains de mes lives. La première étape quand on vous fait une commande est de bien demander à votre commanditaire de faire une liste de ce qu'il veut pour apparaître, de ce qu'il veut voir apparaître dans le dessin. Dans le cas de ce couple, la femme avait demandé de m'inspirer d'une peinture qu'elle avait trouvé sur un site de vente en ligne et de mettre leurs deux portraits à la place. Mais surtout, le plus important était que les couleurs de la peinture devaient être identiques aux couleurs du mobilier de leur salon. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une séance photo avec eux pour que la pose soit la même que sur le tableau. Et j'ai aussi pris en photo les objets du salon pour avoir les couleurs directement devant moi quand je peindrai. Évidemment, le tableau sera donc accroché au mur et il ne faut surtout pas ensuite que je me trompe sur les valeurs, sur la teinte, sur les couleurs. Bref, dans votre cas, demandez par exemple si la personne veut voir apparaître un collier ou un objet très personnel dans le dessin pour apporter une valeur plus émotionnelle. C'est très important de ne pas juste faire un dessin, mais il faut qu'il y ait une histoire. Par exemple, à travers les objets que vous allez ajouter dans l'oeuvre, il faut bien se mettre dans la tête que plus tard, la personne verra le dessin tous les jours. Donc, il faut qu'elle ait un sentiment de fierté, que le dessin la rende joyeuse ou tout autre sentiment qui soit positif. Si la personne n'a pas d'objet personnel, ce qui est rarement, très rarement le cas, elle pourrait avoir un vêtement qu'elle adore. Et dans ce cas-là, ça va apporter une valeur supplémentaire au dessin ou à la peinture. C'est déjà bien parti à ce stade pour que le dessin soit réussi. Bon, maintenant que vous savez ce que vous devez mettre dans le dessin, les objets, des pendentifs, bracelets, lunettes, vous allez pouvoir commencer à dessiner. Ce qui est important de faire, c'est qu'à partir d'une certaine étape, quand vous avez assez avancé dans votre dessin ou dans la peinture, vous allez devoir rester en contact avec vos commanditaires et leur envoyer l'avancée de votre dessin. En faisant ça, la personne va vous dire directement si elle est satisfaite ou pas du résultat à ce stade-là du dessin. Même le croquis, vous devez leur envoyer. Regardez, je vous mets quelques screenshots des messages qu'on a échangés pour vous montrer que c'est important que le commanditaire voit l'heure dans toutes les étapes de la commande. Regardez, dans le message, je dis, si tu vois des modifications, n'hésite pas à me le dire. Ensuite, elle me demande d'aplatir un peu la lèvre et de mieux préciser le menton de son mari. Elle veut aussi que je rapproche les deux visages, que j'ajoute du gris en couleur, que j'enlève aussi le bleu du ciel. Et à la fin, je dis, pas de souci, je te renvoie le dessin à chaque modification. Donc, à chaque étape, je lui ai envoyé les nouvelles modifications pour qu'elle puisse le valider. N'oubliez pas, à partir du moment où on vous paye une prestation ou un produit, vous devez offrir la meilleure qualité que vous êtes capable d'apporter. Après ça, vous pouvez commencer le dessin final toujours en envoyant les résultats pour que les commanditaires puissent valider le fait qu'ils reconnaissent leur portrait dans le dessin et qu'ils l'apprécient également. Il y a aussi une chose qui est importante de savoir, c'est qu'il y a des gens qui sont super complexés par des parties de leur corps ou de leur visage. Alors, ils vont vous demander de grossir un peu les lèvres, par exemple, de faire des oreilles un peu plus petites, de modifier un peu la taille du nez. C'est aussi pour ça que vous allez devoir souvent échanger avec les personnes qui vous font une commande. Elles vont vous dire ce qu'elles n'aiment pas et à quoi elles voudraient que leur visage ressemble. Et je dirais que ça arrive la plupart du temps qu'une personne vous demande de modifier un peu la forme d'une certaine partie du visage. Et pour terminer, à la fin de votre commande, renvoyez une photo du dessin pour un dernier avis. Mais même si le dessin ou la peinture est terminé, il y a toujours quelques petits détails à retoucher. Et ces détails vont faire une différence dans la satisfaction de votre commanditaire. En appliquant ces deux seuls procédés, vous allez largement augmenter la réussite de votre commande. Une dernière petite chose, pensez qu'il faudra recommencer le dessin s'il faut recommencer 10 fois avant de le réussir. Mais il ne rendait jamais un dessin dont vous, vous-même, vous ne seriez pas satisfait. Sur le portrait du couple, j'ai dû faire au moins 5 ou 6 retouches pour que le commanditaire soit pleinement satisfait du résultat final. Et aujourd'hui, ils sont très heureux de pouvoir exposer la peinture et cette grande toile dans leur salon. Maintenant, si vous aussi, vous voulez voir votre dessin ou votre peinture décorer une pièce de votre maison ou de votre appartement, vous pouvez aller sur mon site Arcadémie Atelier à la page Je Réalise pour vous et vous pouvez commander le type de dessin que vous voulez. Je vous propose deux types de portraits. Le premier que je réalise sur une feuille mi-teinte colorée. Les valeurs ne sont pas très approfondies puisque je me sers de la valeur de la feuille pour jouer sur la mise en valeur du dessin. Sur le deuxième portrait, là par contre, le dessin est beaucoup plus poussé en termes de valeur tonale et de détail. Vous aurez donc là deux choix de portraits mais qui sont tous les deux d'une excellente qualité. Si vous voulez un corps humain, là aussi, je peux vous en réaliser un. Mais le plus audacieux, ce serait que vous puissiez avoir une illustration de vous-même. Dans ce cas, cliquez sur le bouton « Commander votre illustration » et vous la recevrez dans quelques jours. Mais je n'oublie pas aussi les amoureux de la peinture puisque si vous voulez une peinture, je vais vous en réaliser une. Et si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans toute cette liste, vous pouvez la personnaliser en cliquant sur « Personnaliser votre œuvre » et vous tapez juste ce que vous voulez pour la personnaliser. On en discutera ensuite par mail. Pour faire votre commande, vous voyez qu'en dessous de chaque dessin, il y a le bouton « Verre en vert » « Commander ». Cliquez sur le bouton pour faire votre commande mais faites vite parce que je prends seulement quelques commandes par mois. Le temps de les effectuer, ensuite je pourrai reprendre mais ce sera le mois suivant. Alors si vous voulez une belle œuvre qui va décorer une pièce de votre maison ou votre appartement, faites-vous votre cadeau dès aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous vous faites toujours pour réussir les dessins qu'on vous commande. J'aimerais bien le savoir et le faire partager pour en apprendre davantage, pour que vous aussi vous puissiez apprendre davantage. et on en discutera dans les commentaires. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, faites-vous un cadeau en prenant votre dessin. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada